Monsieur Lipinski, que pensez-vous de l'annulation de la visite de Charles III en France ? Eh bien je pense que c'est un grand sujet qui a été traité très petitement. Parce qu'il y a plusieurs leçons. Ce qui est intéressant, autrefois ça se faisait à l'école avec les cours d'éducation civique haute, c'est de prendre une petite histoire tout à fait anodine et puis d'en tirer une morale. Par exemple, vous aviez le roi François Ier qui avait un domestique. Et le domestique, le roi François Ier lui dit, il lui demande de cirer ses chaussures, ses bottes. Et le domestique dit à quoi ça sert-il puisque ce soir vos bottes seront sales. Et François Ier lorsqu'il lui demande, disons que ça solde en quelque sorte, il lui dit écoute, c'est pas la peine que je te la donne parce que tu l'auras dépensé le lendemain. Bon, donc c'est intéressant, c'est de tirer les morales politiques. Bon, quand le roi Charles III vient en France, où va-t-il ? Où est-il invité ? À Versailles. Mais Versailles, c'est théoriquement le contraire de la royauté puisque vous savez qu'il y a un pacte, le peuple français n'a pas le droit de revenir à la royauté. Pourquoi, disons que l'animal politique république est-il obligé de recevoir dans le cadre fastueux Versailles ? Eh bien parce que Versailles, c'est la France et que la dite république n'a pas de domicile. C'est un régime sans domicile fixe. Donc ça, c'est très intéressant déjà. Donc un roi est reçu dans un palais. Donc ça veut bien dire que la France est toujours une institution royale. C'est la première chose. La deuxième chose, heureusement qu'il n'est pas venu, parce que ça aurait donné l'occasion à certains de dire faussement du mal de la royauté ou de dire du mal de ci ou cela dans ce cadre. La troisième chose, c'est effectivement, on peut dire, l'incapacité, la possibilité, l'insuffisance d'un régime qui n'est pas capable de prévoir. Ça fait désordre. C'est-à-dire qu'en fait, cela veut dire tout simplement que la France n'est plus capable d'assurer, ou la république, la sécurité. Donc c'est plein des... En plus, c'est un camouflet. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est très symbolique. C'est-à-dire que c'est un échec, c'est une gifle pour le président Macron, finalement, d'imprévoyance, de manque de respect, d'être obligé d'assurer son incompétence. Et j'y vois la suite du Qatar. C'est-à-dire que j'ai fait... Donc j'ai annoncé au Qatar que c'était le signe de la magie brisée de Macron, le président magicien matériel. Il a perdu la main. Et là, on peut dire que c'est un événement qui montre, une fois de plus, maintenant, la chute du président Macron qui va vers sa fin actuellement. Et on le voit à l'occasion du projet de retraite qui, pour la première fois, l'opposition survit au vote de la loi. Donc voilà. C'est un royal enseignement. Merci. Et oui, quand vous parlez du Qatar, vous faites référence à cet article que vous avez écrit pour le site laveritélibère.com. Voilà, il y a cet article que vous pouvez retrouver sur le site rubrique politique. Laveritélibère.com. Exactement. Voilà.